Ainsi qu'à Isabelle. Oui, je vais juste présenter un petit peu plus précisément, Blaise, le temps qu'il partage son écran. Nous avons démarré ce matin un premier temps d'échange autour des stratégies et des enjeux de l'aménagement culturel en montagne avec une élue, Omar Hula, vice-présidente à la communauté de communes du Haut-Chablais. On va enchaîner cet après-midi avec une bibliothèque départementale qui est un autre acteur très stratégique de l'aménagement culturel. Je remercie vivement Blaise Mijoul d'avoir accepté cette invitation. Il va pouvoir nous exposer la situation sur le département des Hautes-Alpes. Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes toujours dans le territoire alpin et nous n'aurons pas d'incursion pyrénéenne sauf par les commentaires et les questions de nos collègues qui sont connectés. Du coup, un département qui a ses spécificités. Blaise va nous le présenter et nous présenter le rôle, les actions, l'organisation, le fonctionnement de la bibliothèque départementale sur ce territoire. L'écran est partagé. Blaise, je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Je vais vous parler pendant à peu près 15 minutes du rôle spécifique que joue la bibliothèque départementale et en l'occurrence celle des Hautes-Alpes dans l'aménagement culturel de son territoire, qui est vraiment un territoire rural et montagnard. On pense traditionnellement, je dirais, aux bibliothèques départementales quand on parle d'aménagement de la lecture publique sur un territoire, mais on pense un peu moins souvent aux bibliothèques départementales quand on parle d'aménagement culturel des territoires. Et pourtant, les deux sont intrinsèquement liés. Et dans les deux cas, les bibliothèques départementales jouent un rôle très important. Alors moi, je vais vous essayer d'examiner un peu plus concrètement et spécifiquement plus que trois points, je dirais. Donc déjà, essayez d'expliciter un peu les enjeux spécifiques liés au caractère rural et montagnard des Hautes-Alpes. Et donc ces enjeux spécifiques, la bibliothèque départementale, comment la bibliothèque départementale en tient compte dans sa politique, je dirais, d'aménagement du territoire. Deuxième aspect, c'est aussi comment la bibliothèque départementale assume son rôle d'aménageur de la lecture publique. Quelles stratégies, quels plans d'action qui sont formalisés dans un schéma ou plans de développement de la lecture publique, elles mettent en œuvre. Deuxième aspect. Et puis le troisième aspect, c'est quels sont les effets de l'action de la bibliothèque départementale conjuguée à celle de l'État, je dirais, sur l'offre de lecture publique de son territoire. Voilà, ce sont ces aspects-là que je vais aborder assez rapidement. Et puis si vous souhaitez que j'approfondisse tel ou tel aspect, vous me le direz. Donc, voilà les slides que je vais aborder. Donc déjà, très rapidement, une présentation succincte, je dirais, de mon territoire. Donc un territoire montagnard, rural, mais aussi touristique dans son économie. Les Hautes-Alpes, bien, doit son nom aux montagnes élevées qui le limitent dans sa partie orientale, et dont les contreforts, c'est-à-dire les ramifications, se prolongent sur toute sa surface. Le département se compose essentiellement de trois vallées principales, l'Adurance, le Buèche et le Drak, auxquelles aboutissent une multitude de petites vallées latérales. Donc au niveau du relief, dans les Hautes-Alpes, il n'y a pas de vaste plaine ni de plateau, étendu en tout cas. Dans son ensemble, le département des Hautes-Alpes présente une dualité qui s'explique à la fois par le relief et puis par les influences à la fois provençales et dauphinoises. Donc dans la dualité, c'est d'une part le nord, centre et est, avec les plus hauts reliefs, les principales stations, l'activité touristique qui est particulièrement importante et centrée sur les loisirs de montagne. Et donc c'est plutôt une zone rattachée au Dauphiné. Et puis l'autre partie, je dirais, c'est l'ouest, sud-ouest, ce qu'on appelle le Gapensay, le Buèche. Ce sont des moyennes montagnes, les pré-Alpes. Et le climat, il est plutôt méditerranéen, méditerranéen dégradé, avec une activité touristique un peu moindre. Et ce territoire se rattache plutôt à la Provence. Donc au-delà de cette dualité, vous le savez peut-être, les Hautes-Alpes sont constituées de micro-régions, que sont par exemple le Quéra, le Dévolu. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est un des départements les moins peuplés de France, les Hautes-Alpes, 140 000 habitants, une densité de population assez faible, 25 habitants en mètre carré. Il y a deux villes seulement de plus de 10 000 habitants, Gap et Briançon. Onze villes, plus de 2 000 habitants. Et donc les 90 % des villes, des communes, pardon, ont moins de 2 000 habitants. Voilà ce que je veux. Oui, il y a juste un petit aspect aussi qui est important. C'est quand même, le Département d'Onsap est quand même considéré comme en partie enclavé, dans le sens où il cumule des handicaps d'accessibilité du point de vue routier, ferroviaire, et aérien. Alors sur l'économie, c'est un territoire touristique presque partout, mais tout particulièrement dans les zones de station. Et 8 emplois sur 10 sont dans le secteur tertiaire. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur les Hautes-Alpes. Alors la bibliothèque départementale, elle, elle est constituée de 21 agents. Donc je dirais qu'elle possède des missions assez classiques qui est un des bibliothèques départementales. Donc je vais passer assez vite sur la formation, la mise à disposition de collection, les services, l'ingénierie, l'accompagnement pour les bibliothèques. Avec deux petites, je dirais deux petites originalités, que sont le portage d'un logiciel métier mutualisé pour toutes les bibliothèques qui le souhaitent en tout cas. Donc une quarantaine de bibliothèques du territoire utilisent notre logiciel métier. Et on a une mission patrimoine écrit également. Donc nous avons un plan de développement de lecture publique, voté en 2018 et toujours valable. Et donc nous desservons 93 lieux de lecture, ce qui fait 100 000 habitants, puisque les 40 000 habitants restants concernent GAP, qui ne fait pas partie de notre réseau. Alors, quelles sont les caractéristiques très rapidement de l'offre de lecture publique en 2016 ? Je vous donne les caractéristiques en 2016, puisqu'à l'époque nous avions fait un diagnostic qui avait été élaboré par le cabinet ABCD. Et ce diagnostic a servi à élaborer le quatrième schéma de développement de lecture publique. Donc de ce diagnostic, il ressortait que, sur notre territoire des Hautes-Alpes, une tendance à la multiplication de petits lieux aux moyens faibles, au moins sur la moitié du réseau. Donc petits lieux aux moyens faibles, ça veut dire, bien entendu, derrière peu de services, peu de professionnels. Voilà, donc je ne développe pas. Du retard aussi dans ce diagnostic, il soulignait le retard dans l'offre de services, ressources et médiations numériques. Il n'y avait quasiment pas d'offres de services numériques et pas de ressources, en tout cas, si ce n'est à Gap. Et même la biothèque départementale ne proposait quasiment rien. Et donc, l'autre constat aussi du diagnostic à l'époque, c'était que la modernisation était en cours dans le sens où plusieurs projets de médiathèques étaient en gestation. Voilà ce qui ressortait. Et dernier aspect de ce diagnostic qui est très important, qui était souligné, c'était un territoire qui pâtit globalement du manque de coopération intercommunale. Donc, c'est ce qui veut dire absence de réseau de lecture publique. Donc, nous, on avait traduit ça en disant, notamment le cabinet avait dit, beaucoup de zones grises, mais quasiment pas de zones blanches. Ça signifie que le maillage en termes de lieu de lecture était satisfaisant, sauf peut-être dans le serroi, oui, il manquait un équipement. Mais des lieux de lecture peu satisfaisants du point de vue de la qualité de l'offre de service et aussi des moyens. Alors, comment expliquer un peu ce diagnostic en 2016 ? C'est difficile, mais je pense qu'on peut peut-être l'expliquer par le fait que le développement, notamment le développement relativement tardif de la lecture publique sur ce territoire. La biothèque départementale des Hauts-de-Zap n'a été créée qu'en 1979 et le bâtiment construit qu'en 1985. Donc, c'est tout de même assez récent. Et bien entendu, la biothèque départementale, dans un premier temps, son rôle, c'était d'abord de positionner des lieux de lecture avec des collections dans les communes et dans quasiment toutes les communes à l'époque. L'autre argument, l'autre explication possible, je dirais, ce sont des réticences sur notre territoire dans le déploiement de l'intercommunalité, aussi bien des réticences de la part des communes, mais aussi du département qui n'avait pas de politique volontariste en faveur du développement des intercommunalités. Jusqu'en 2017, il y avait une vingtaine d'intercommunalités, dont certaines minuscules, dans les Hauts-de-Alpes. On avait notamment une des plus anciennes, je crois, communauté de communes de France, mais aussi la plus petite, je crois, la communauté de communes de la vallée de Loutre, qui faisait 217 habitants. Donc ça, c'était jusqu'en 2017. Et donc, depuis 2017, il y a neuf intercommunalités, donc il y a eu des regroupements, et plutôt des regroupements par bassin de vie. Et puis, la troisième explication, c'est bien entendu la géographie, la problématique de montagne, de vallée, dont parlait ce matin Hélène Vanillier. À vol d'oiseau, le Boursan n'est peut-être pas très loin, mais en fait, la montagne fait qu'on est plutôt assez loin. Donc ça, cela joue sur la multiplication des lieux. Et aussi, également, comme on l'a vu, la faible densité, beaucoup de petites communes qui tiennent à maintenir un service public, de proximité, un service culturel. Donc, ce qui me permet de dégager trois enjeux à partir de ce diagnostic, et puis des caractéristiques du territoire au Alpin, caractéristiques d'un territoire de montagne. Donc, ces enjeux, j'en ai mis en valeur trois. Le premier, c'est l'enjeu de l'association, justement, pour lutter contre l'isolement. Donc, c'est vraiment de pouvoir promouvoir, comment promouvoir l'association pour lutter contre l'isolement des bibliothécaires et des bibliothèques. Donc, on verra après ce que propose la biothèque départementale. Donc, voilà, l'isolement, c'est expliqué par la coopération intercommunale peu développée, et puis l'existence de beaucoup de communes, beaucoup de petites bibliothèques. L'autre enjeu, c'est un enjeu, donc, bien entendu, de professionnalisation. Notre territoire, c'est une des difficultés relevées par le diagnostic en 2007, en 2016, pardon, un enjeu de professionnalisation. En 2016, 57 bibliothèques sur 96 fonctionnaient uniquement avec des bénévoles. Donc, peu de salariés et souvent insuffisamment qualifiés. Donc, cet enjeu, l'importance de cet enjeu de professionnalisation, je dirais, s'explique par la présence de petites communes, de petits lieux. Les caractéristiques des Hautes-Alpes que je vous ai présentées un peu auparavant, donc, c'est une certaine forme d'enclavement. Un bain, c'est un emploi qui est quand même assez limité. Donc, même quand vous êtes bibliothèque, vous avez l'envie de postuler dans les Hautes-Alpes, vous y réfléchissez à deux fois parce que peut-être que votre conjoint, votre conjointe, n'arrivera pas à trouver un emploi dans son secteur. Et puis, je dirais aussi, l'autre aspect, c'est le coût élevé du logement, notamment dans le nord du département, où il est très difficile de se loger. Voilà, j'insisterai là-dessus, sur l'enjeu de professionnalisation. Après, il y a un autre enjeu aussi qui est très important sur notre territoire, c'est l'enjeu du numérique, de l'accès au numérique. Alors, quand je parle d'accès au numérique, c'est aussi bien l'accès Internet, aux ressources numériques, aux services, et à l'accompagnement, de la médiation. C'est un enjeu qui est vraiment très important et qui va au-delà vraiment des bibliothèques. Il est vraiment perçu comme un moyen de limiter justement l'enclavement du département. C'est un enjeu perçu comme très important par le département des Hautes-Alpes, mais aussi par l'État, qui sont très proactifs, je dirais, sur ce sujet, en encourageant le déploiement de la fibre, en créant des maisons France Service avec des services numériques, etc. C'est un enjeu aussi très important pour les bibliothèques rurales, car elles sont moins bien identifiées comme lieux ressources en matière du numérique. Ça, c'est l'enquête, le baromètre du numérique 2018 qui nous le montrait. Et puis, bien entendu, pour notre territoire, très spécifiquement, c'est un enjeu, puisque, comme je le disais auparavant, il y a beaucoup de retard dans le domaine du numérique pour être très large. Beaucoup de retard sur notre territoire. J'avance pour vous parler maintenant de la stratégie, le plan d'action qui a été déployé par la Bibliothèque départementale sur la période, on va dire, 2018-2022, pour répondre aux enjeux que j'ai présentés et puis aux diagnostics. Bien entendu, ce plan a été un peu perturbé par la crise sanitaire, mais il a pu quand même être mis en œuvre. Donc, je dirais que la première étape a consisté à poser le diagnostic que je vous ai très rapidement présenté, mais qui a été, bien entendu, beaucoup plus approfondi que cela. Poser le diagnostic, c'est ce qui permet une prise de conscience. Donc, sur les axes de, je dirais, d'action, les grandes actions, les grands objectifs, ça a été d'abord de, le premier, c'est moderniser le réseau en fixant des priorités. Donc, moderniser le réseau, ça signifie faire émerger des équipements répondant aux attentes des publics d'aujourd'hui avec des moyens financiers et humains adaptés. Moderniser le réseau, c'est aussi un moyen de répondre à l'enjeu de professionnalisation. Et pour nous, bibliothèques départementales, cet objectif est passé par, notamment, l'établissement de priorités d'action. Donc, on a très clairement priorisé les bourses-centres et puis certaines communes qui permettaient d'équilibrer l'offre de lecture publique sur des territoires qui sont souvent vastes et donc les montagnards. Donc, cet enjeu, cet objectif de modernisation du réseau, il est aussi passé par un travail en parfaite coordination avec la DRAC pour que les leviers se cumulent. C'est passé également par l'établissement d'un règlement d'aide financière suffisamment incitatif, je dirais. Par exemple, l'aide financière au mobilier a été fixée comme pouvant aller jusqu'à 40 % pour certaines bibliothèques, ce qui, combiné avec l'aide de la DRAC, était assez incitatif. Donc, ça, c'est un autre point. Toujours sur cet aspect de moderniser le réseau, il y a eu tout un travail, bien entendu, pour rencontrer les élus et les bibliothécaires pour les convaincre qu'il était important peut-être de mettre en place un nouveau projet d'équipement. Et puis, bien entendu, nous avons aussi augmenté sur certains aspects dans nos conventions, nous avons aussi augmenté les exigences de la bibliothèque départementale en échange de ces services. Par exemple, l'informatisation des bibliothèques est conditionnée à la présence d'un salarié à mi-temps. Voilà sur l'aspect stratégie et plan d'action pour la période 2018-2022. Alors, quels ont été les… Alors, pardon, j'ai oublié, sur le développer, je n'ai pas fini, développer la mise en réseau. Donc, ça, c'est un autre aspect. C'est aussi un moyen de développer la mise en réseau. Ça a été dit plusieurs fois aussi ce matin. C'est vraiment… Ça répond aussi à l'enjeu de professionnalisation, bien entendu. Et ça répond aussi, bien entendu, en premier lieu à l'enjeu d'association. Ça, c'est très important. Donc, de lutte contre l'isolement. Donc, ça, c'est un axe stratégique de notre plan de développement en lecture publique. Aujourd'hui, c'est même inscrit dans nos missions. Donc, concrètement, nous, ce qu'on a mis en œuvre pour atteindre cet objectif, ça a été bien entendu expliqué et communiqué autour de l'intérêt de mettre en réseau les bibliothèques. Cela a consisté aussi à inciter financièrement, donc à créer des leviers qui permettent aux bibliothèques d'aller vers le travailler ensemble. Un exemple, nous avons créé une aide au poste de bibliothécaire-coordonnateur qui permet de financer sur trois ans à 50 % un poste de responsable de réseau. L'autre aspect, l'autre action sur cet aspect-là, aussi de développer la mise en réseau, ça a été de bien coordonner l'action de la biothèque départementale aussi avec l'action de la DRAC qui possède des dispositifs spécifiques, tout particulièrement les contrats territoire-lecture, on l'a vu ce matin. Et ce sont vraiment des outils très intéressants qui permettent de démultiplier notre action. On consigne tous les contrats, les départements consignent tous les contrats territoire-lecture. Et puis, bien entendu, nous avons développé, nous, en interne, des compétences d'accompagnement à la mise en réseau pour être plus efficace dans cet accompagnement. Donc, je dirais juste sur l'accompagnement à la mise en réseau, c'est effectivement, comme ça a été dit ce matin, c'est souvent assez long, plutôt lourd, mais ça suscite beaucoup d'intérêt, de la crainte, parfois également. Mais une fois que c'est en place, c'est plutôt très apprécié de la part de tous les acteurs, ça je tiens à le souligner. Dernier axe, aider au positionnement des bibliothèques comme lieux ressources en matière de numérique. là aussi, dans les actions que nous avons mises en œuvre, elles ont consisté, déjà, quand on crée de nouveaux projets, quand on met en place des projets de médiathèques, ceux qui ont été déployés, ont intégré une offre multimédia minimale, voire un vrai service de médiation numérique pour les plus importantes. Nous avons également modernisé l'offre de services de la bibliothèque départementale dans ce domaine pour le plus grand bénéfice des bibliothèques du territoire. Notamment, nous avons proposé, mis en place un portail d'accès aux ressources numériques, Culturissime. Et puis aussi, nous avons développé une offre itinérante avec des ateliers numériques culturels proposés dans les bibliothèques du territoire, soit par notre médiateur numérique, soit par des associations. Donc là, l'objectif, c'est de proposer en direct, bien entendu, de l'action, mais aussi de former les bibliothécaires à la mise en place de médiations numériques. Et puis, je dirais, un dernier levier aussi que nous avons utilisé, c'est le recrutement aussi d'un conseiller numérique qui est là pour aider à la formation aux bases informatiques pour les bibliothécaires, les publics et puis aussi sur Culturissime. j'avance pour passer à l'étape un peu d'évaluation et d'évolution du réseau. Alors, est-ce que l'action de la bibliothèque départementale en lien avec l'action de l'État a produit des effets sur ce réseau ? On peut considérer que oui. En 2022, l'offre de lecture publique a évolué positivement par rapport au 2016, même si des permanences restent et il y a encore plein de points bien entendu d'amélioration. Sur l'aspect modernisation des équipements, effectivement, nous avons construit il y a neuf médiathèques qui ont été construites ou rénovées. On est passé de six bibliothèques de niveau 1 en 2016 à 14 en 2020, ce qui implique bien entendu une progression du point de vue des moyens humains, financiers, etc. Il y a 2016 mètres carrés qui ont été construits entre 2016 et 2019. Une professionnalisation aussi en cours des équipes qui restent fragiles et insuffisantes, mais le nombre de salariés a effectivement augmenté. Je vous ai mis le nombre. En 2016, il y avait 57 bibliothèques qui fonctionnaient uniquement avec des bénévoles. Elles sont 48 en 2019. Mais c'est vrai que cette amélioration est quand même fragile et insuffisante, je dirais. Fragile, car souvent constituée de contractuels et puis insuffisante parce qu'il reste encore, je pense, 48 bibliothèques qui fonctionnent uniquement avec des bénévoles. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire en termes de professionnalisation. Sur la création de réseaux, la mise en réseau, on a, c'est ce que je disais, on n'avait pas de réseau en 2015, 2016. En 2022, on a un réseau, un premier réseau constitué sur la communauté de commune de Serponçon qui a déployé fin 2022 les services d'un réseau, enfin traditionnel, je dirais, d'un réseau avec une carte unique et la circulation des collections par une navette. Et nous finalisons là avec l'intercommunalité, nous finalisons le portail en marque grise. Voilà, nous avons un autre réseau en cours de constitution dans le brillant-sonnet. Et puis, bien entendu, ce que nous avons constaté, ce qui est quand même le principal, c'est une hausse de l'utilisation des bibliothèques, quels que soient les critères, sur l'aspect fréquentation d'emprunteurs actifs et prêts sur la période de la Jousémie et les emprunteurs actifs. Donc ça, c'est plutôt bien entendu positifs. Et je vais terminer pour vous laisser la parole après. Oui, donc conclure en vous disant, en 2023, moi, je considère quand même que les enjeux spécifiques que j'ai pu dégager, les enjeux d'association, les enjeux de professionnalisation, d'accès au numérique restent toujours d'actualité sur le territoire des Hautes-Alpes, malgré les évolutions positives. que l'offre de lecture publique a connu entre 2016 et aujourd'hui, la marge de progression est encore bien importante. Nous sommes en train d'élaborer un nouveau schéma de développement de lecture publique qui poursuivra, je pense, l'essentiel des actions que nous avons mises en place et des leviers que nous avons utilisés, mais qui en proposera d'autres pour répondre aussi peut-être à de nouveaux enjeux ou à une évolution des enjeux que j'ai pu mentionner. Donc, le département, par l'intermédiaire de sa biothèque départementale, joue un rôle quand même vraiment très important d'aménageur de lecture publique sur son territoire en contribuant fortement à moderniser les équipements existants mais à professionnaliser également. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'était qu'au-delà de cet aspect d'aménageur de lecture publique, il y a un aspect aussi qui est très important et qui n'est peut-être pas souvent suffisamment mis en valeur, comme je le disais en introduction, c'est que la biothèque départementale contribue fortement à l'aménagement et au développement culturel des territoires, notamment des territoires je dirais les plus éloignés. D'une part, la biothèque départementale favorise un maillage équitable du territoire en offres et services culturels. Les bibliothèques, nous ne l'oublions pas, constituent le premier équipement culturel de proximité, la porte d'entrée vers la culture, d'une part, et puis d'autre part, la biothèque départementale en aidant à moderniser ces bibliothèques répand, je dirais, un terreau qui est indispensable au développement culturel dans son ensemble puisque ces bibliothèques qui sont modernisées bénéficient à tous les acteurs et à tout le tissu culturel. Et pour illustrer mon propos, je citerai ce qu'a dit un directeur de compagnie de théâtre basé à Veilne à l'occasion d'une journée, c'était en juin dernier, c'était une journée consacrée à la présentation du schéma départemental de la culture et ce directeur de compagnie de théâtre avait dit, je cite, « l'ouverture de médiathèques modernes sur le territoire, dotées de professionnels et de moyens, y compris techniques adaptées, a permis le déclenchement d'un cercle vertueux. Ces médiathèques ont généré des désirs et des besoins de spectacles et de concerts de la part des scélariés comme des élus locaux, ce qui, au final, a un impact très positif sur la présence d'artistes sur le territoire. » Voilà, fin de citation. Je vous remercie et puis je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Blaise, pour cet exposé très complet, je dirais. Je crois qu'il y a des questions, Hélène. Oui, merci beaucoup également. Donc, on a deux questions à ce stade. N'hésitez pas à les déposer dans la conversation. La première concernait l'élément dont vous parliez, c'est-à-dire le constat au terme du plan d'une augmentation des emprunteurs actifs au niveau du département dans les bibliothèques. Et cette question était « Est-ce que la hausse des emprunteurs actifs est concentrée sur les nouveaux équipements ou est-ce qu'elle a lieu de manière homogène sur le reste du territoire ? » Elle est plutôt… Alors, je n'ai pas fait le calcul exact en prenant, en distinguant le nombre d'emprunteurs actifs des nouveaux équipements et des anciens, mais globalement, je suis quasiment sûr que c'est essentiellement sur les nouveaux équipements. Je pense notamment à un équipement comme Briançon, qui a ouvert en fin 2019 et qui a vraiment, en termes de fréquentation d'emprunteurs actifs ou de nombre de prêts qu'il y a vraiment des chiffres qui sont très, très importants à tel point qu'ils sont… Parce que la collègue de Briançon est en train d'élaborer son projet scientifique et culturel. On est sur des chiffres qui la mettent sur une moyenne de communes de 40 000, 60 000 habitants. Voilà, donc vraiment des chiffres très importants. Donc, ce sont quand même vraiment les nouveaux équipements qui portent quand même… Parce que pour rappel, Briançon, c'est 12 000 habitants, c'est ça ? C'est 12 000… Oui, c'est 12 000 habitants. L'interco, c'est 20 000. Voilà. Après, si on prend la population d'EGF, c'est beaucoup plus. Oui, effectivement. La seconde question portait plutôt sur le volet numérique. Quand vous évoquiez le numérique parmi les leviers de développement, donc la question, c'est quel est le pourcentage de bibliothèques non informatisées à ce jour dans les Hautes-Alpes et quel est le pourcentage des bibliothèques qui n'ont pas accès à Internet ? En gros, est-ce que vous avez quelques éléments sur la fracture numérique dans les Hautes-Alpes à nous partager ? Oui, alors sur l'Internet, ça, je l'ai bien en tête parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'on informatise les bibliothèques avec notre logiciel métier. Donc, il y a une quarantaine de bibliothèques qui sont informatisées, essentiellement avec nos logiciels métiers. Il y en a quelques-unes maintenant, comme elles n'ont pas de professionnels, elles n'ont pas de salariés, elles ne peuvent pas être informatisées avec notre outil. Donc, elles vont sur Waterbird, par exemple. mais on peut dire que la contrepartie du fait que ce soit le département qui porte l'informatisation pour l'essentiel, c'est que, globalement, on est moins bien placé que d'autres territoires dans l'informatisation puisqu'on est sur, je vous ai dit, une quarantaine de bibliothèques sur 90 et quelques. Donc, c'est plutôt, on est bien en dessous de la moyenne nationale en termes de pourcentage de bibliothèques informatisées. Donc, ça, effectivement, c'est un point faible qu'il va falloir qu'on creuse, notamment dans le prochain schéma sur cette question de jusqu'où on va dans l'informatisation, comment on se projette, est-ce que l'objectif, c'est d'informatiser les 100 bibliothèques, enfin, les 90 séquelles, pardon, bibliothèques. Voilà, pour l'instant, on a un peu mis, je dirais, le frein un petit peu sur l'informatisation aussi en attendant de pouvoir reproposer une stratégie dans le prochain schéma. Et puis, alors, sur la question de l'accès Internet, je vais prendre un petit peu de temps, je crois qu'on est quand même en dessous des moyennes nationales, même si on a progressé, mais je pense qu'on était quand même vraiment bien en dessous et on l'est encore. ce qui est intéressant, c'est que là, nous, on va se, le département des Hauts-de-Alpes va se positionner sur un, comme acteur, je dirais, de l'inclusion numérique, il va comme chef de file de l'inclusion numérique, et la bibliothèque départementale va se positionner dans cette, dans cette, dans cette sorte de plan, ce qui va nous permettre de, peut-être encore, de renforcer un peu notre action dans ce domaine. Voilà, et donc, je vais, enfin, je pourrais vous le donner peut-être après, si vous voulez, le chiffre, le pourcentage du nombre de bibliothèques donnant accès à Internet, c'est ça que veut la personne. Merci. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense que ça donne déjà un éclairage sur l'état du numérique en bibliothèque, sur le département, puis éventuellement, c'est Christelle qui posait cette question, donc vous pourrez peut-être vous partager le chiffre. Une dernière question qui était relative cette fois-ci à la question transfrontalière qu'on abordait ce matin. Est-ce que vous avez connaissance d'échanges qui se feraient entre les Hautes-Alpes et l'Italie, par exemple, dans le Briant-Saunet ou dans d'autres secteurs au niveau des bibliothèques ? Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il n'y en avait pas à ma connaissance ces dernières années. En revanche, ce que je sais, c'est que c'est la coordinatrice du réseau du Briant-Saunet qui m'en a parlé il n'y a pas très très longtemps ou mon référent de territoire, je ne sais plus. Donc là, oui, dans le cadre du prochain, je crois, CTL, justement, ils aimeraient commencer à nouer des liens avec les bibliothèques de l'autre côté de Montgenèvre, dans la vallée de la Sousa, je crois. Donc là, oui, il y a des vélités, en tout cas, de travailler avec les bibliothèques italiennes. D'accord. On a peut-être un projet à suivre pour la suite. On n'a pas de questions supplémentaires, donc si ça vous convient, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante. Encore un grand merci, Blaise, pour cette présentation, c'était très riche et très intéressant. 5...